Yo yo yo, bienvenue dans Versus épisode 2 et aujourd'hui on aura le droit à Mario Kart 64 Sorti sur Nintendo 64, faut pas être savant pour savoir ça, allez c'est parti Sorti le 24 juin 1997, le jeu nous permet d'incarner 8 joueurs Dont Mario, Luigi, Peach, Toad, Yoshi, Donkey Kong, Wario et Bowser Koopa et Donkey Kong Junior ont été remplacés par Donkey Kong et Wario Donc avec ces 8 personnages, on pourra parcourir 16 courses réparties en 4 coupes La coupe champignon, la coupe fleur, la coupe étoile et la coupe spéciale Plus 4 arènes disponibles pour le mode bataille En termes de nouveauté, c'est le premier Mario Kart en 3D On est passé de ça à ça Premier Mario Kart en 3D mais avec des personnages en 2D L'imitation de la console, fallait faire des choix, tu connais En plus de la 3D en nouveauté, c'est la première fois qu'un Mario Kart est jouable à 4 simultanément Et c'est le premier jeu Nintendo 64 jouable à 4 simultanément Et jouer à 4 simultanément, c'est une nouveauté à l'époque Tu pouvais jouer à 2 maximum Donc des graphismes en 3D, jouable à 4 simultanément Mais aussi 3 nouveaux objets Dont le champignon doré, le focado et la carapace bleue Et ouais, c'est le premier Mario Kart où il y a la carapace bleue Donc en résumé, 8 personnages jouables 3 modes de jeu, mode grand prix, mode bataille et mode contre la montre 16 circuits, 4 coupes différentes Plus 4 arènes disponibles dans votre bataille Bref, Mario Kart 64 c'était le jeu idéal pour s'amuser entre potes Et face à lui on a Crash Team Racing sur Playstation 1 Sorti le 20 octobre 1999 en Europe Soit 2 ans après Mario Kart 64 Et clairement venu provoquer la table d'en face Tout comme dans Mario Kart, les personnages d'une célèbre licence Prennent leur carte pour s'affronter dans des courses endiablées Et tout comme dans Mario Kart, cela se fera à l'aide d'objets Si Mario Kart a ses carapaces vertes, CTR a ses bombes Si Mario Kart a ses carapaces rouges, CTR a ses fusées Si Mario Kart a ses bananes, CTR a ses fioles Si Mario Kart a son étoile, CTR a son boulotougat Bref, vous l'aurez compris, CTR c'est beaucoup inspiré et copié de Mario Kart 64 Bon, si Mario Kart propose 8 personnages jouables Crash Team Racing proposera 15 personnages jouables En termes de gameplay par rapport à Mario Kart 64 La différence se fera au niveau des dérapages Lors d'un dérapage, le jeu fait appel à notre sens du timing Qui ajoute une petite subtilité qu'il n'y a pas dans Mario Kart 64 Mais là où pour moi Crash Team Racing se différencie d'un Mario Kart 64 Ou de tous les Mario Kart d'ailleurs C'est grâce à son mode aventure et je ne comprends pas Comment dans un Mario Kart il n'y a toujours pas de mode aventure en 2023 Le mode aventure de Crash Team Racing est tout simplement pour moi Le point fort de ce jeu Dans le mode aventure on sera amené à faire des courses classiques Mais pas seulement, on fera des courses contre la montre De façon Crash Bandicoot avec des caisses de temps à exploser Pour récolter la meilleure relique possible On a les jetons CTR qui se cachent dans les courses On a les épreuves où on doit ramasser 20 cristaux dans une arène de bataille Dans un temps imparti Et on a même droit à des courses de boss Bref, d'un côté on a Mario Kart 64 et de l'autre côté Crash Team Racing Certes, il y en a un qui est venu avec des idées et l'autre qui a copié Mais vous savez, j'ai l'impression que CTR c'est l'élève qui a copié sur le meilleur de la classe Mais qui s'en sort avec une meilleure note que le meilleur élève Vous avez compris ? Et cette impression je la dois à son mode aventure que j'ai surkiffé Que je n'ai pas retrouvé dans un Mario Kart 64 Bref, et toi, c'est lequel ton préfet ? Crash Team Racing vs Mario Kart 2 LocoJuion C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !